Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Entendu à A, chapitre 10. On va parler de Pierre se rend chez un centurion romain. Ensuite, on va parler du discours de Pierre chez Corneille et le baptême des premiers chrétiens. Et au chapitre 11, on va parler de, à Jérusalem, Pierre justifie sa conduite. Et aussi, fondation de l'église d'Antioche. Et Barnabé et sa île délégués à Jérusalem. Donc, commençons avec un signe de croix. Notre Père, tu fais ses cinq esprits. Amen. Acte, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion dans la courte italique, religieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu sans cesse. Dans une vision, dès la neuvième heure du jour, il vit clairement un ange de Dieu, qui entra chez lui et lui dit, « Corneille ! » Fixant les yeux sur l'ange, il s'écria, « Qu'est-ce, Seigneur ? » L'ange lui répondit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. Et maintenant envoie des hommes à Jopé. Et fait venir un certain Simon, un homme surnommé Pierre. Il est logé chez un courroyeur, appelé Simon, dont la maison est située auprès de la mer. L'ange qui lui parlait étant parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Les jours suivants, comme les messagers étaient en route, et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure pour prier. Puis, ayant faim, il désirait manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tombe en extase. Il vit le ciel ouvert, et quelque chose en descendre, comme une grande nappe, attachée par les quatre coins, et s'abaissant vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre, tu y manges. Pierre répondit, Ô non, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé de profane ni d'impure. Il y a une voix lui parlant de nouveau. Ce que Dieu a déclaré pur, ne l'appelle pas profane. Cela se fit par trois fois. Et aussitôt après, la nappe fut retirée dans le ciel. Or, Pierre cherchait en lui-même ce que pouvait signifier la vision qu'il avait eue. Et voici que les hommes, envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si c'était là qu'était logé Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends, et pars avec eux, sans craint, car c'est moi qui les ai envoyés. » Aussitôt, Pierre descendu vers eux. « Je suis, leur dit-il, celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? » Ils répondirent, « Le centurion, Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive en témoignage, a été averti par un ange, saint, de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Pierre les fit donc entrer et les logea. Le lendemain, c'est enlevé. Ils partirent avec eux et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnent. Ils entrèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Quand Pierre entra, Corneille alla au-devant de lui. Et tomba, tombant à ses pieds, il se posterna. Mais Pierre le relevant en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et tout en s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, « Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, ou d'entrer chez lui. » Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Aussi suis-je venu sans hésitation. « Dès que vous m'avez envoyé chercher, je vous prie donc de me dire pour quel motif vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y en a ce moment quatre jours que je jeûnais et priais dans ma maison. » À la neuvième heure, tout à coup, parut devant moi un homme revêtu d'une robe éclatante, qui m'a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » « Envoie donc à Jopé, et fais appeler Simon, son ami Pierre. » Il est logé dans la maison de Simon, courvoyeur près de la mer. Il viendra te parler. « Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous réunis devant Dieu, pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé de nous dire. » Alors, Pierre ouvrant la bouche, parla ainsi, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux enfants d'Israël en annonçant la paix par Jésus-Christ. « C'est lui qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a loin de l'Esprit-Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du diable, quand Dieu était avec lui. Pour nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les campagnes de la Judée et à Jérusalem. Ensuite, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se faire voir, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa réaction d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que tout homme qui croit en lui reçoit par son nom la rémission de ses péchés. Pierre parlait encore lorsque le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les fidèles venus de la circoncision qui accompagnaient Pierre étaient tout hors de même, en voyant que le don du Saint-Esprit était répandu même sur les gentils, car ils l'entendaient, ceux-ci parler des langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces hommes qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, ils commandant de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, après quoi ils le prièrent de rester quelques jours? » Chapitre 11 des Actes, maintenant. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem, les fidèles de la circoncision lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre, prenant la parole, s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. J'étais en prière d'utile dans la ville de Jopé et j'eus en extase une vision, un objet semblable, une grande noe, tenue par les quatre coins. Descendant du ciel et venant jusqu'à moi. Fixant les yeux sur cette noe, Je l'ai considéré et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu y manges. » Je répondis, « Au nom, Seigneur, car jamais rien de profane et d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la seconde fois, une voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne l'appelle pas profane. Cela arriva par trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Au même instant, trois hommes se présentaient devant la maison où nous étions. on les avait envoyés de ces arrêts vers moi. L'esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'accompagnèrent, ils nous entrantent dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présentait à lui en disant, « Envoie Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé pour être toute ta maison. » Lorsque j'eus commencé à leur parler, l'Esprit Saint descendit sur eux comme sur nous au commencement. « Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Donc, Dieu leur a donné la même grâce qu'à nous qui avons recrut au Seigneur Jésus-Christ. « Qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? » Ayant entendu ce discours, ils se calmaient et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé aussi aux gentils la pénitence afin qu'ils aient la vie. » Cependant, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenus à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Finicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est ou ce juif. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrene qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en étant venu aux oreilles des fidèles de l'église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouis. Il les exhorta tous à demeurer d'un cœur ferme dans le Seigneur, car c'était un homme de bien rempli de l'Esprit-Saint et de foi. Une foule assez considérable se joignait au Seigneur. Barnabé se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül, et l'ayant trouvé, il l'amènera à Antioche. Or, il advint que pendant une année entière, il t'int des réunions dans cette église et instruisit d'une multitude nombreuse. Ce fut ainsi à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. En ce jour-là, les prophètes vinrent de Juxalème à Antioche, l'un d'eux nommé. Agabus s'est enlevé, annonça par l'Esprit qu'il y aurait sur toute la terre une grande famine et eu lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours au frère qui habitait à Judée. Ce qu'ils firent, ce secours fut envoyé aux anciens par la main de Barnabé et de Seul. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on commencera à chapitre 12. On va parler de l'arrestation de Pierre et sa délivrance miraculeuse encore de la mort du persécuteur Barnabé et Sol qui rentre à Antioche. Au chapitre 13, mission de Barnabé et de Paul et le concile de Jérusalem. C'est fini pour cette vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis au revoir et union prière. de Jérusalem. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501